Ils portent un t-shirt aux couleurs tricolores. Thomas Costa et Julien Chenot forment le duo de l'équipe de France de jardiniers-paysagistes qui vont tenter de décrocher la médaille d'or lors des WorldSkills, la compétition internationale des métiers du 10 au 15 septembre à Lyon. Sélectionnés au niveau national, le tandem s'entraîne assidûment. Dernière ligne droite à l'école Vosgienne de Roville-aux-Chaines, avec une épreuve dans les conditions du concours. Réaliser en trois jours un jardin et pour cela viser l'excellence dans leur profession. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est la diversité, le travail du bois, la plantation, le travail de la pierre et puis partir par exemple de là, un bac à sable et monter un jardin complet en peu de temps. Par rapport à mon binôme, on se complète bien. Moi je vais plus être ciblé sur tout ce qui est bois et végétalisation du jardin. Je viens de créer mon entreprise, où en fait vis-à-vis de mes clients, ils me prennent déjà plus au sérieux par rapport à mon âge qui est quand même assez jeune. L'entraînement se double de la présence d'un autre duo, Benjamin et Quentin venus d'Angers, qui représentera la France, lui lors du concours européen des WorldSkills. Au deuxième jour de l'épreuve, ce mercredi, le jardin progresse et fait appel à une diversité de techniques, comme un pavage à l'ancienne, viendront l'ajout de bassins et la végétalisation, le tout chronométré, réalisé au millimètre près, sans oublier l'esthétisme. On a des tolérances qui sont faibles, parce que de 0 à 3 mm ou de 0 à 6 mm, ça n'existe pas quand on travaille en entreprise. Nous on n'est pas aussi précis que ça, mais pour le concours c'est ce qu'on demande aux jeunes. 20 duos venus du monde entier vont s'affronter. Les Suisses, les Italiens ont brillé souvent, donc c'est des équipes redoutables, mais après on refait le concours chaque fois. Thomas et Julien sont aujourd'hui des jardiniers et paysagistes professionnels. Ils se sont formés jusqu'au BTS, au CFA de Roville-aux-Chênes. Pour nous c'est une grande fierté, parce que ça fait trois fois que l'on va aller au Mondiaux, en quatre WorldSkills. Il faut savoir qu'à Lyon, nous allons avoir effectivement un jardin à la française. On ne sait pas comment on va être mangé, mais on s'entraîne effectivement sur le jardin à la française. Le duo français arrivera-t-il à détrôner la Suisse grande gagnante des derniers mondiaux des WorldSkills ? Véritable Jeux olympiques professionnels avec 70 pays concourant dans 59 métiers différents.